Réveillonner chez Castel avec ça ! Félix, c'est pas fou, non ? Bienvenue sur la chaîne de Stregard ! Mais qu'est-ce que c'est que cette matière ? C'est de la merde ! Non, non, c'est Claude ! Aussi, tout à l'heure, un grand clash de la drague a retrouvé. Et pour le clash de la drague, je fais appel à Romano et à Cédric. Vous êtes là, vous êtes là pour nous montrer comment séduire, comment draguer. C'est ça exactement, une démonstration tout à l'heure. Une belle démonstration, et comme tu le dis, Karim, parce que tu as du goût et ça se sent. Dès le début de l'émission, les deux beaux gosses sont là. Parce qu'ils sont beaux les mannes ! Parce qu'ils sont beaux, oui, oui. J'ai une mauvaise nouvelle pour Cédric. Faut que je te dise, Cédric. Ta fan Manon, elle a disparu. Ah bah voilà, une de moins. Elle est où ? Bah je sais pas, elle répond plus. Mon plan a marché. C'est dingue ça quand même. On te rappelle Manon ? Elle me l'a fait une fun. Voilà dans quel état la team le belge. Faut ça, moi j'étais content qu'on ait quelqu'un qui soutienne Cédric après la semaine difficile que tu as vécu, Cédric. La semaine de branlée que j'étais mis. Bonne nouvelle, Cédric. Ah, elle est de retour. Retrouvez. Dommage. Merci Manon. On va prendre Manon. On a eu peur, Cédric ? C'est l'heure du ? Pas trop non plus. Eh oui ! Attention, attention. Ils sont prêts à draguer tout ce qui bouge. Et quand on dit tout, c'est absolument tout. C'est le clash de la drague avec les deux meilleurs séducteurs au monde. Oui, les deux meilleurs séducteurs au monde sont avec nous. Vous avez pas une petite musique sexy pour les deux séducteurs ? Allez, vas-y. Bonsoir. Bonsoir Romane. Ah ouais. Bonsoir Cédric. Ouais, salut. Ah, tu dégoûtes. Comment tu parles à l'arbitre, toi ? Non, c'est à toi que je parle. Oui. Tu te dégoûtes. Tu comprends pas ? Quand tu vas perdre, tu seras dégoûté aussi. Je te mets tes oeufs dans le cul, tiens. Tu mets rien du tout dans mon cul. Alors, après le double appel de tout à l'heure. Après, on s'est même refait le réveil de star de Denis Brognard tout à l'heure. C'est ça, de Koh Lanta. Et bien maintenant, retour chez les familles de France. On adore jouer avec les téléphones. Cédric, qu'est-ce que tu veux leur faire ? Alors moi, ce soir, je te fais un petit clin d'oeil dans ma méthode. Oui. Je suis malade. J'ai très mal au dos. Heureusement que t'es malade. Le médecin m'a demandé... Non, non, parce que j'ai trois méthodes, t'inquiète. La présent peut-être une autre. Le médecin m'a demandé de faire l'amour doucement, histoire de me débloquer un peu le dos. Fais voir la deuxième parce que celle-là est un peu pétée. La méthode de l'iPhone 7. J'ai eu l'iPhone 7 en exclu. Ouais. Et du coup, j'aurais bien aimé tester la vidéo. Fais voir la troisième. Non mais ce qui est bien, Cédric, c'est que tu arrives avec plein de méthodes ce soir. Ah bah ouais, tranquille. Et ça, je trouve ça bien. T'as bien bossé ce week-end. Merci à Mathieu aussi qui contribue. Ouais, c'est surtout la team je pense d'ailleurs. Non, 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 tranquille. Bravo la team de Cédric. Merci de la team de l'iPhone 7. En tout cas pour les méthodes, on verra la suite après. Ça s'est pas gagné encore. Romano, alors quelle est ta méthode ? Bah moi, c'est beaucoup plus simple. Tout le week-end, j'ai baisé comme un chien. Ce soir... C'est un sale chien, ouais. Moi, je baisse comme un lapin. J'ai le gland tout irrité. Il faudrait qu'on me le suce pour un peu me calmer la douleur. Très bien. Donc, une petite méthode thérapique. Ouais, c'est un peu médical. C'est médical. Donc, on prend des numéros au hasard, ils sont prêts. Moi aussi, c'est médical. Numéros qu'il a préparé, Samy. Moi, j'ai imprimé des numéros sur internet au hasard. C'est bancal, toi. Qui c'est qu'on appelle ? Donc, au hasard le premier et on appelle chez Jean-Luc. Chez Jean-Luc pour Cédric. Allez, Jean-Luc. Allez, gros naze. Romano, bonne chance. Top départ pour le Clash. Écoutez bien, réagissez en direct. Et vous pouvez mater d'ailleurs le Clash sur Facebook Live. Allo, Jean-Luc. Oui. Comment ça va ? Ça va bien. Ouais, nickel, nickel. Enfin, nickel. Je t'appelais parce que la chantier médecin, là. J'ai mal au dos. J'étais chez le kiné. Et je me suis bloqué le dos. Donc, ce soir, il m'a demandé de faire l'amour avec une femme. C'est de faire des petits mouvements de bassins, tu vois. Et le problème, c'est que je n'ai pas de femme à la maison. Donc, je pense à la tienne. T'en as d'autres comme ça ? Bah, si tu veux, je peux te faire l'amour à toi aussi. Fais lui l'iPhone 7, il a raison. Fais lui l'iPhone 7, il a raison Manon. Fais lui l'iPhone 7, il a raison Manon aussi. Fais lui l'iPhone 7, il a raison. Fais lui l'iPhone 7. Fais lui l'iPhone 7. Ouais, mais non, mais tu parles pour moi. Mais je te donne le conseil pendant le Clash. Pourquoi tu l'ouvres, putain ? Mais écoutez, vous êtes s'entendu. J'ai fout du port normal sur mon appel. Cédric, tu as vu la méthode du mal de dos, ça marche pas. Enchaîne sur ta deuxième méthode. Faudrait savoir, un coup tu veux que l'arbitre parle, un coup il n'a pas droit de parler. J'ai jamais dit qu'il parle sur mes appels. Bon d'accord, donc monsieur l'arbitre, moi sur les miens tu peux intervenir quand même. C'est normal, c'est open. Cédric, c'est open mic. J'ai bien écouté ce qu'avait dit Manon tout à l'heure, j'ai essayé de t'aider. Normal, tu parles sur mon appel pendant que le mec il parle. Bon, maintenant parle plus parce que c'est à Romano. C'est à toi. Ah, ça sonne. Chez Patrick. Patrick, j'ai cru qu'il avait décroché. On attend pas Patrick ? Pour l'instant, nous on attend Patrick. C'est marrant ça. Hein Patrick ? Bonjour, vous êtes sur la messagerie Orange du... Patrick. Bon, on oublie Patrick, qui c'est qu'on appelle ? Philippe. Philippe, pour ton premier coup de fil. Oui. Oui, bonsoir Philippe. Oui, mais c'est... C'est Jean-Louis à l'appareil, comment vas-tu ? Jean-Louis. Bah oui, Jean-Louis. Un copain de ta femme. Elle est là ? Eh Patrick, eh bien, j'ai mis nulle. Philippe. Philippe. Eh bah voilà. C'est quoi ce vieux mec là ? Bah il était bien, il avait la pêche et tout. Ouais, il avait la pêche le mec. T'as pas su le retenir. C'est ma faute. Tu prends pas de rappel. Attends, je sais pas trop. Franchement, il était bien. Non, mais non, prends pas gros. Il avait l'argent pourtant. Non, non. Moi, j'aurais pris un rappel en tout cas. Tu penses que le M va gagner ce prochain match ? Bah gros, je dirais un, parce que je pense qu'on va perdre. Alors explique quand tu crois qu'on va gagner. Non, vas-y, je suis pas tes trucs. Je te sens pas, mec. Bon, on passe à la suite. Non, non, on passe à la suite. Cédric, à toi à la suite. Allez, vas-y. Allez, vas-y, on va chez qui ? Chez qui on va ? Chez François. Qu'est-ce que c'est ça ? C'est une musique de suspense, c'est un peu pour Cédric. Ah. Cédric va-t-il arriver à serrer dans le clash ? C'est le deuxième tour. Allo ? Allo, bonsoir, ça va ma chérie ? Salut Bruno. Ouais, ça va, comment tu vas ? Ça va. Ouais, tranquille, dis-moi. Je sais pas parce que j'ai une petite galère là. J'ai mal au dos. Ah. Ouais, j'ai vu le kiné cet après-midi. Il m'a dit qu'il fallait que je fasse l'amour à une femme. Pfff. Et ce soir, ma femme, elle est pas à la maison. Donc je me dis, tiens, je vais appeler François et puis je vais te faire l'amour à toi. Non mais n'importe quoi, qu'est-ce que c'est ces bêtises ? Bah, il m'a dit de faire des petits mouvements doux, tu vois. Bon, je vais te le passer, François. Bah, prépare-toi. Ça sera plus facile. À la limite, épile-toi et puis je vais arriver dans 5 minutes. Mais passe-le-moi, vas-y. Épile-toi. Allo ? Ça va foutre le bordel dans la relation qu'elle a avec Bruno. Je sais pas qui est ce Bruno. Allo ? Allo, François ? Oui. Ouais, comment ça va ma poule, c'est Bruno ? Bruno. Ouais, Bruno, dis-moi, je voulais faire l'amour à ta femme ce soir, là. Mais c'est médical, hein. C'est le médecin qui m'a dit qu'il fallait que je fasse l'amour à une femme et ce soir, j'ai personne à la maison. Ah ouais ? Ouais, donc je pensais à la tienne. Ouais. Vu qu'elle était un petit peu chaude, là, ces derniers temps, je me suis dit, elle pourra bien me dépanner. Oui, bien sûr, oui. Tu vois, il m'a dit de prendre une femme en levrette et de lui faire 2-3 petits mouvements, tu vois. Allo, François ? Ah, c'est qu'il me relance dans la gueule. Est-ce que c'est excellent ? Défense-toi, Cédric ! Défense-toi ! Défense-toi ! Défense-toi, Cédric ! Bien joué, Cédric, vas-y. Tiens, tu prends un rappel là-dessus ? Ouais, ouais, bah ça a coupé. Tu prends un rappel ? Ouais. Rappel pour Cédric. Ah, l'abruti. Ah, mais c'est son choix, c'est son choix. Moi, je vous le dis d'avance, c'est le résultat. Est-ce que ça va être un choix gagnant ? Ça t'en sait rien. Si je le sert, tu serais tellement vénérif. Pour l'instant, ça fait trois fois que ça sonne. Ouais, bah, gros, je crois que c'est mal barré. Trois. Quatre. Voilà, t'es ton cul. Mais quelle salope, l'arbitre, il est content. Cinq, je suis pas content, je compte. Ça se voit comme tu le dis. Six. Bon, bah voilà. Je crois que c'est bon, t'as dit un rappel. Finalement, je veux pas le rappel. Il répond d'un rang comme ça. Non, je le prends pas finalement. Non, mais c'était sûr, mais t'as aucune vision du jeu, aucune stratégie. Comme c'est triste. Non. C'est triste, Cédric. Putain. Non, mais c'était sûr que ça allait être foireux. Romano, t'as un appel et un rappel. Ouais, ouais, parce que l'autre con, il a pris un rappel. Non, mais compte pas, il a pas décroché. Bah si, justement. C'est là que ça compte. Bah non, bah si. Allez, vas-y, envoie. Le standard est bloqué. Sofiane, tu m'entends ? Ouais, ok. Eh, c'est mis tout seul à l'ententeur. Tu bouges pas, Sofiane. Tu restes avec nous. Le standard est bloqué. T'es coincé dedans, tu ne peux plus sortir. Je l'annonce également à Greg qui nous attend. Et à Manon également. Vous êtes coincé dans le standard. Le standard peut plus sortir. Oui, d'ailleurs, je vais bientôt te voir. Impossible. Impossible, Manon. Ah là, faut voter avant. Tu es coincé dans le standard. On a un petit peu d'informatique. Mais oui, ça fait pas. C'est vrai. C'est vrai. Franchement, belle prestation de Cédric Amano. C'est bon. Je m'en fiche, je vote quand même pour lui. Ah, c'est gentil. Attends que ce soit fini. Romano nous fait la démo. Alors vas-y, c'est qui pour moi ? C'est débloqué ? Ouais, c'est bon. Bah oui, ça sonne, t'entends pas. C'est Bruno. Allez, c'est pour toi Romano, Bruno. Donc un appel, un rappel. Et puis on va voir ce qu'il va se passer. Allez, foire-le. Donc ta méthode de j'ai le gland irrité. Ouais, c'est ça. J'ai trop baisé ce week-end. Et voilà. C'est dégueulasse. Ça m'a hérité. C'est dégoûté. C'est des trucs qui arrivent. T'as du baiser vachement au appartement. T'inquiète pas pour moi. Répondant, mais pas joignable actuellement. Veuillez laisser un message après le bip sonore. C'est ce répondeur, il me fait flipper. C'est vrai que la voix de la meuf... C'est vrai, on dirait qu'elle est en dépression la meuf. C'est ça. Il a la voix qui tremble un peu, tu sais. C'est qui ? C'est le répondeur. C'est le répondeur. C'est pas joignable, là. C'est qui ? Jacques. Jacques. Oui. Oui, bonsoir, comment vas-tu ? Eh ben, vous êtes en Javan, en bringue ? Ah ben, complètement. Attends, tu connais pas la dernière ? Non. Il m'en arrive une bien bonne. Ce week-end, j'ai fait l'amour, mais comme un fou. J'ai le gland tout irrité. Ah ben alors, tu sais, il faut tremper ça dans l'eau bénite. Ah, oui. Tu crois, dans l'eau bénite. J'aurais préféré la tremper dans ta bouche éventuellement. Oh, t'es dégueulasse toi. Ou dans celle de ta femme. Ah non, 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 non. Ah ben si, je vais passer à la maison, là. Non, non. Ah si, si, je vais passer dans 5 minutes, Jacques. Non, non, je dors. Ah ben, attends, tu dors avec une bite dans la bouche, c'est merveilleux. Oui, oui, oui. Ça me fait comme une tétine. C'est comme une tete-tete. Ah, eh, Jacques, j'arrive dans 5 minutes, mon chéri. Jacques. J'ai endormi. Jacques. Jacques. Je t'ai rien fait, ma gueule. Et lui, il veut que tu te mettes la bite dans l'eau bénite. Ah. Ouais, ben, je vais la mettre dans sa bouche, ça sera mieux. T'as fait la bringue ? Ah, vous êtes en Javan ? La Java, Marie. La Java, bringue. C'est la Java bleue ? Ah, c'est la Java bleue. C'est la Java. La Java bleue, verte, comme tu veux, tu sais. Ah, oui. Vous êtes dégueulasse. Ah, dégueulasse, complètement. Des gros dégueulasses. Bon, Jacques, j'arrive avec une bouteille de vin, on boit un petit peu, et hop, tu me la goûtes. Ouais, je t'emmerde, moi. Ah, ah, voilà, bim. Allo, je viens dans 5 minutes, mon amour. On va copuler, comme jamais. Ouais, 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 j'y pensais. Ouais, voilà, ben, c'est nickel, tu te mets un poil, j'arrive direct dans tes fesses. C'est pas sûr, ça. Allez, salut. Eh ben, à tout de suite. Salut. Bisous, hein. Ah, voilà. Ah, voilà. J'ai un rappel, donc je lui propose qu'on fasse un troisième tour. J'avais envie de vous donner un troisième tour. Ah ben, ça tombe bien, je garde mon rappel. En tout cas, pour toi, Cédric, ça me semble nécessaire. Bah, même pour Romano. Pour Romano aussi. Donc, je me suis dit, allez, moi, je les ai tenus, c'était sympathique, tu vois. Ouais, c'est pas le clash de la sympathie. Non, mais c'était vachement sympa, Jacques. C'est pas le clash de la sympathie. Il était vachement sympa, papy Jacques. Tout comme ça l'arrange, quoi. J'ai une chance de serrer, là. Putain, Pierre. Ouais. Allo, Pierre. Oui. Ouais, bonsoir, comment ça va, ma proule ? Tu vas bien ? Ça va, qui c'est ? Eh ben, c'est Michel au téléphone. Je t'appelais parce que j'ai eu une petite galère à ce week-end, là, je me suis bloqué le dos. J'ai vu un kiné ce matin et il m'a dit de faire l'amour à une femme cette nuit. Mais le problème, c'est que j'ai pas de femme sous la main, donc je pensais à toi. Ouais. Tu vas te faire foutre ? Bah, justement, j'aurais bien te la foutre. Parce que moi, je te connais pas. Bah, justement, on va faire connaissance. Oui. Je vais te faire l'amour sensuellement, comme il m'a dit le kiné. Eh ben... Tu te mets à quatre pattes ? Bah, tu sais pas, tu vas avoir ton kiné et puis tu le feras. Bah, non, il m'a dit de t'appeler, toi, justement. Ouais. Bah, je peux venir à la maison tout de suite. Bah, moi, le kiné, je le connais pas. Bah, justement, tu vas apprendre à me connaître, moi et mon kiné. Ouais. Je suis à côté, hein, je suis à deux minutes. Et malheureusement, malheureusement, c'est foiré. Qu'est-ce qu'il se passe ? Alors, mon pote, qu'est-ce qu'il se passe ? On est un peu dans la merde ? Bah, j'aurais bien pris un rappel, je vois. Mais t'as pas le droit. Non, mais t'en as plus, là. Parce que le rappel, il est pour moi. Il est pour Bibi. Eh, mais t'es un vrai gamin, toi. Eh bah, toi, Bibi. Il est pour moi, il est pour Bibi. Allez, le double appel. Eh ouais, non. C'est... Clash de la drague. Eh ouais, c'est pour moi, les appels. C'est pour Bibi. Allez, Bibi. C'est pour Bibi. On s'est dit que le bilan de tes trois appels pendant que ça sonne, Nino. Bah, écoute, Pierre était bien sympathique. François aussi. Puis la première famille, un peu moins. Si tu te souviens plus le prénom. Si, si. C'était Jean-Luc qui m'a raccroché à la gueule. Ah oui, c'est vrai. C'est qui, là ? C'est ça, le bilan. Ouais. Le bilan de Romano, il est pas terrible non plus. Bah, rien. Constamment de comparer à moi, ça devient gênant. Bah, non. Parce que c'est ça ton bilan. Laisse-moi un poil tranquille. François-Xavier. François-Xavier. François-Xavier qui joue avec un marteau-piqueur. Allo ? François-Xavier. Ta gueule, toi. Sylvain. Sylvain. Dis-lui ta gueule. Il va vachement parler. Sylvain. Espèce d'imbécile. On lui a dit ta gueule au moment où il décroche. En même temps, c'est quoi ? Pourquoi c'est le bordel à chaque fois sur mes appels ? Allo Sylvain. Pourquoi l'outil continue de dire allo alors que t'as raccroché ? Non, non, il l'avait pas raccroché. Bien sûr, je vais raccrocher ça. Bon, allez, vas-y. Michel. Il commence à être en stress, ce con. Ben non, vite tes prestations. Vu les chaines, tu devrais quand même. Je suis quand même détendu du cul, là. Romano a quand même eu un mec qui lui a dit de tremper sa bite dans l'obénie. Alors, attention. Putain, vous me mettez la pression, là. Presse les numéros ? Pas vraiment. Ah, t'as plus de numéros ? Ah ouais, ben alors là, y a plus de numéros. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Putain, mais on a éclusé tous ceux qu'on avait préparés pour le début de l'émission. Jérôme. Vas-y, chope dans les numéros que vous nous avez laissés pour les doubles appels. Ouais, on va faire ça. Allez. Bon, on appelle Jérôme. Ouais. Allez Romano, Jérôme. Il y a d'où ces numéros, là ? Je sais pas, de l'annuaire, celui-ci. Ouais. On va voir ? Ouais. Jérôme, annuaire. Très bien. Allez, Cédric, envoie des numéros, là. Mais envoie des numéros, t'es deux cons ! Putain, mais anti-jeu. Eh, mais tu parles à qui, toi ? Anti-jeu, anti-jeu. T'as voulu la troisième tour ? Allo ? Oui ? Allo, c'est Jérôme ? Non, c'est Nicolas. Ah, comment tu vas, Nico ? C'est qui ? Euh, c'est un copain de ta femme, elle est là ou pas ? Ouais, mais t'es enculé, toi. Ouais, bon, attends, tu me parles autrement. Vas-y, je le rappelle. Je prends ton rappel. Tu prends ton rappel. Elle a mise à l'amende. Oh putain. Mais, va te faire enculer, c'est quelque part un début de notre exemple. Mais c'est clair. Aïe. Va te faire enculer, toi. Ouais, on va le dire. Allo ? Allo ? Allo, tu raccoches le baltrague ? Allo, Nico ? Bah, il parle plus, la peur. Bon, Nico, je vais arriver dans 5 minutes à la baraque, là. Ta femme, il faut qu'elle me suce le gland, il est tout irrité de ce week-end. Allez, Nico, je sais que tu m'écoutes, dis un petit mot. Allez, parle à la télé. Dis-moi oui. Nico. T'as posé, je crois. Voilà. Comme disait Cédric, parle à la télé. Eh bien, ça sera terminé avec le dernier mot de Nico, que je vous rappelle. A te faire enculer. A te faire enculer, ce qui était pas mal. Je lance le top pour les votes, il est quoi ? 22h51, vous avez jusqu'à 22h56, comme d'hab. 5 minutes pour voter, pour Cédric, pour Romano. Allez-y sur le 41759 sur l'appli Skyrock. Jérémy de CBL nous dit, allez Team Le Belge, on se bouge. Juste en dessous, j'ai Ricard, Cédric, grosse merde, arrête ton anti-jeu. Il proteste. Il proteste. Alors ce soir mes amours, malgré l'anti-jeu de Cédric qui n'avait plus de numéro à fournir, scandaleux. Eh bien, j'ai quand même Jacques qui me propose de me tremper de la bite dans l'eau bénite. Magnifique. J'ai quand même eu le dernier qui me propose d'aller me faire enculer. C'est avec plaisir qu'il faut voter Romano ce soir. R-O-M-A-N-O, voter Romano. Moi je dirais que ce soir Romano va se faire enculer. Donc voter Cédric, C-E-D-R-I-C-E la famille. Dis pas ça Cédric. Ce soir on va t'enculer, voter Romano. Parce que si tu dis Romano va se faire enculer, tout le monde a l'impression qu'il a réussi à serrer. Ah ouais, attends, on va faire une déclaration pour lui là. Eh non, pas du tout, il n'a pas serré la famille. Elle lui a dit, il va se faire enculer. Donc pour ça voter Cédric, C-E-D-R-I-C, ensemble on peut le faire, on peut y arriver. Je compte sur vous tous et vous toutes, je vous aime. Allez, voter Romano. Voter Cédric. Voter Cédric. Avec l'appli Skyrock aussi. Et avec également le skyrock.fm, vous nous laissez vos messages et on vous retrouve dans un instant. Bon, les résultats du clash, vous les voulez, je les ai. Bah ouais, on les veut bien. Avec plaisir. Avec plaisir, tu vas voir. Avec plaisir, ça dépend. Eh bien ça y est. Avec plaisir. Les résultats de cette semaine. Le premier clash de cette semaine en tout cas. La semaine dernière a été une semaine qu'on peut qualifier de semaine Romano. Puisqu'il a gagné, mais comme un fou. Comme un fou. Comme un fou fou. 83% lundi, 73 ou, oui c'est ça je crois. Ouais, j'ai fini il y a plus de 70 toute la semaine. Ouais, on s'en fout, c'est le passé. Eh bien ça c'est fini. Parce que ce soir, le résultat est serré. Et c'est peut-être la semaine Cédric qui démarre. Ouais, j'aimerais bien ça. Ça me dégoûterait le cul. Et en plus, il y a eu énormément, énormément de votes. Je vous remercie d'ailleurs pour tous les messages que vous avez laissés. Vous faites plaisir d'ailleurs à Romano et à Cédric. Mais alors là, à qui vous allez faire le plus plaisir ? T'as bien fait gaffe Romain parce qu'il y avait du spamming. Ouais, ouais, mais on a tout bien calculé. Il y a eu du monde. Bah si, si, il y avait du spamming de ouf. Et ce soir, Cédric ou Romano gagne avec 52%. Ah ouais, putain, c'est vachement serré quoi. Ça c'est un clash serré, j'aime bien ça. Moi aussi j'aime bien ça. 52%. Moi j'aime moyen moi. Eh bien écoute, Cédric, tu aimes bien. Ah pas sûr. Et je comprends pourquoi. Ah pas sûr. Ce soir. Ah j'ai vu putain, on va te faire enculer. Quoi ? T'as vu quoi ? T'as vu quoi ? Bah c'est moins pire. T'as vu quoi ? J'ai vu le résultat, je peux le taper. Bah dis-le le résultat alors si tu l'as vu. Ah c'est l'autre salope qui a gagné. Ah combien ? Oui Romano. Romano. Ah mais si vous êtes sur Facebook Live, vous avez eu la gueule et sur Periscope aussi. Ah vous avez eu la gueule de Romano quand il était perturbé. Pour moi c'est quoi ? Eh ma team Lebel vous l'avez perturbé. Merci à toute la team Romano, ça fait plaisir. Mais attention, on ne se relâche pas dès la rentrée. Ah c'était plus clair là. Oui. Là il a mis le traducteur. En tout cas j'en suis à 7 victoires consécutives. Ah ouais ? Ah putain de merde. La semaine dernière 3, la semaine d'avant 3. Puis celle-là 7. Ça compte pas la première semaine. Bah tout compte la mi. Bah non c'était les vacances. T'es cru où toi ? T'es cru chez ta mère ? Ça compte qu'à partir d'aujourd'hui, la rentrée c'est aujourd'hui. Tu t'es cru chez ta mère ? Non la vraie rentrée non. Alors il y a Alexandre qui me dit bravo Romano. Cédric attention, tu te rapproches de Romano. Franchement merci ma team Lebel. L'essentiel c'est de l'avoir baisé. Ce soir vous avez été bien efficace, on s'est bien rapprochés. J'espère qu'au prochain tour. Romain des réseaux sociaux. On va le baiser. Attention il y a grave du spamming. Non mais t'as vu sérieux Ryan ? C'est t'enculé là. Bah tu dis comment on spamming ? Spamming ? Spamming, voilà c'est ça. C'est ça, c'est bien. C'est serré. En tout cas ma team Lebel je vous remercie beaucoup et j'espère que mercredi on lui défoncera son petit anus. En tout cas en parlant d'anus, message de Gomar qui nous dit c'est serré, pas comme l'anus de Cédric. Bah si, attends. D'après ce qu'on nous a dit. C'était bien en tout cas, merci à tous les deux. T'as le trou du cul éclaté. Et merci pour vos votes. Biatch. Tu te lâches un peu. Lucas t'as voté pour qui toi ? Lucas on dirait que de Toulouse, on reste à Toulouse. Le Romano bien sûr. Ah bah voilà, merci mon pote. Ah t'as peut-être fait un peu la différence. Faisse d'enfoiré va. Ça c'est joué à pas grand chose. C'est à plus des gens comme toi que je perds mes clashs de la drague. Ah bah oui, la team Romano va pas voter pour toi. Ah sur toi à cause de tes prestations je pense. Bah attends, t'en ta gueule. T'as pas vu que j'avais une méthode stylée soit ? Ah bah. Ouais mais y'avait que la méthode de stylée. Je faisais un petit big up à 10 full, après voilà. Moi je peux pas faire plus. Ça c'est pas stylé, c'est suceboule Cédric. Bah si, suceboule. Mais bon, c'est pas désagréable. Si c'est quelqu'un d'autre qui te le fait, si Cédric c'est vrai que c'est bon. Ouais ça va, t'étais malade, je te plaignais. C'est gentil, c'est gentil. Bah oui, le pauvre il est malade du full. Bon, Lucas a une question à poser, des idées à trouver. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?